bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en off je sais pas ce que je vous mettrais comme image à côté comme image de jeu on est sur une petite vidéo bilan j'ai pas mis de caméra cette année parce que c'est un petit peu galère là c'est vrai que je n'ai pas fait au moment de noël d'habitude je le fais toujours pour vous souhaiter un joyeux noël et tout là je n'ai pas fait parce que j'étais un petit peu débordé sur le moment j'ai pas trop eu le temps donc écoutez moi j'ai passé une bonne année la chaîne avait été arrivé à 1000 abonnés l'année dernière elle est à 1275 au moment où je vous fais cette vidéo elle a gagné 22 abonnés sur les 28 derniers jours la dernière vidéo des schtroumpfs avec éwen marche pas mal donc écoutez moi je suis très content et on va continuer comme ça j'espère moi en tout cas je suis parti pour continuer comme ça alors pour l'avenir écoutez j'ai pas de grandes promesses à vous faire ou de grandes annonces je vais bosser je pense là sur un rétro replay bientôt ça fait un petit moment que j'ai installé le jeu et que je me dis qu'il faut que je le fasse donc donc ça va être fait bientôt le programme du mois de janvier je pense qu'il va être assez léger en nouveauté parce que dans les gros gros jeu il ya force poken et je vous avoue que force poken j'ai fait la démo je vous ai pas fait de vidéo d'ailleurs j'ai fait la démo j'ai pas trouvé ça nul mais en fait c'est un truc j'ai bien aimé la démo mais on va dire c'est un truc moi si ça dure à les 15 heures 15 heures un truc comme un jeu comme ça de ce que j'en ai vu dans la démo ça m'irait sauf que le problème c'est que ce que j'ai regardé c'est que la durée de vie je crois que c'est 40 50 heures un truc comme ça et je pense que je vais pas y arriver 40 50 heures c'est trop c'est trop pour moi pour un jeu comme celui-là en tout cas pour l'impression que ça m'a donné quand j'ai fait la démo c'était trop voilà donc je pense pas que je le prendrai il y aura bob l'éponge le 31 lui peut-être si je l'ai un bon prix peut-être que je vous le ferai au niveau du matériel j'ai fait quelques investissements il ya quelques mois avec un boîtier d'acquisition un nouveau qui permet d'enregistrer en deux cas 60 images secondes ce qui est plutôt très bien et avec surtout très peu de compression et donc c'est ça donne de meilleurs rendus qu'avec les les systèmes de capture des consoles surtout celui de la ps5 qui en plus te sort des fichiers en web m que tu peux pas utiliser sans les convertir et où enfin c'est un vrai bordel donc donc là ça permet ça permet d'enregistrer des gameplays de meilleure qualité je viens d'acheter un micro celui que j'utilise là actuellement que j'ai utilisé dans la vidéo des schtroumpfs alors j'ai quelques réglages quelques trucs encore à faire pour bien le prendre en main on va dire là je vais faire aussi quelques réglages sur cette vidéo là enfin je vais essayer d'affiner le truc petit à petit mais mais d'aucun nouveau micro après pour l'instant j'ai pas prévu d'acheter autre chose si là j'ai investi mais là c'est plus pour moi justement pour les captures et pour les rendus que ça aille plus vite et pour les captures le pc assume un peu plus j'ai acheté une 3000 une rtx 3060 ti là il y a une semaine à peu près donc parce que je sentais des fois avec le logiciel de capture que on était un petit peu juste j'avais une 2060 avant donc je suis passé une 3060 ti je vais passer je pense à 32 gigas de ram bientôt mais ça lui a donné un petit coup de un petit coup de fouet et ça lui a fait du bien je pense voilà donc écoutez je vais pas vous promettre des formats des trucs et tout qui n'existent pas enfin pour l'instant je suis pas sûr d'avoir le temps de faire on va continuer sur la lancée de ce que de ce qu'était la chaîne cette année on a aussi eu le premier code envoyé par des éditeurs avec trader live simulator 2 donc je les remercie et c'est un petit jeu ok mais c'est le premier jeu qu'on m'envoie et ça m'a fait plaisir en fait de le découvrir même si c'était un petit peu compliqué parce que c'est vrai que tout était en anglais je suis pas forcément très très bon en anglais et en plus je découvrais vraiment le jeu et comme c'est un truc encore en développement que c'est visiblement un petit studio tout il n'y avait pas toutes les options il n'y avait pas les commandes par exemple on pourrait pas modifier les commandes tout ça donc j'ai un peu galéré mais j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de vous montrer les bases et vous expliquer un petit peu et j'ai été très content en tout cas de découvrir ça parce que je n'y aurais jamais joué moi de moi même j'aurais jamais su que ça existait peut-être même je l'aurais vu vite fait un moment sur steam ou je ne sais pas donc voilà maintenant je vous l'ai dit il y a un rétro replay qui devrait arriver je ne sais pas quand mais je vais m'y mettre j'ai pas coupé le son de mon téléphone bravo et bah pour le reste on va continuer les vidéos découvertes les vidéos de gameplay les vidéos en duo les vidéos avec Ewen même si ça comme je l'ai déjà dit j'en ferai pas non plus à chaque fois parce que il a que 5 ans bientôt là et donc à son âge on colle pas les enfants devant un écran toute la journée et donc la console il y joue seulement le week-end quand il est sage et à la place du dessin animé donc à l'heure où normalement il peut regarder un dessin animé le week-end il choisit s'il a été sage la console ou le dessin animé c'est l'un ou l'autre c'est pas les deux donc en général les vidéos avec lui je les tourne dans cette plage là je rajoute pas des plages de consoles pour tourner les vidéos parce que sinon autant lui dire bah joue comme tu veux fous toi devant la console et voilà donc non ça se passe pas comme ça donc faut aussi que les moments où il peut jouer à la console bah il puisse y jouer tranquille et que je me mette pas un micro et que je lui dise pas attends fais comme ci fais comme ça ou voilà parce qu'en plus lui enfin dans les vidéos quand il s'excite quand il crie quand voilà c'est quelque chose qu'il fait même quand il joue sans micro c'est pas parce qu'il y a un micro il est vraiment au naturel il n'en rajoute pas quand il joue tout seul des fois j'ai l'impression qu'ils sont deux dans la pièce quoi donc donc c'est vraiment c'est vraiment lui qui est comme ça et donc c'est pour ça je veux aussi qu'il soit tranquille quand il peut jouer un petit peu et pas à chaque fois lui mettre un micro un machin des contraintes techniques de lui demander de se calmer ou quoi alors qu'il est en train de faire son truc quoi donc voilà après il y en aura d'autres parce qu'on a parlé dans la dernière vidéo du Gigantosaurus du jeu de course qui va sortir et comme Gigantosaurus et les dinosaures en général il est fanatique et qu'il a déjà le jeu d'aventure de Gigantosaurus je pense que celui-là on va pas y couper et il va y avoir une présentation sur la chaîne après est-ce que je ferai d'abord une vidéo tout seul et après une avec lui ou est-ce que je ferai tout avec lui je ne sais pas parce que c'est vrai que c'est pas facile de présenter des menus quelque chose avec lui à côté qui attend qu'une chose c'est d'avoir la manette et de jouer c'est compliqué mais bref en tout cas il y aura d'autres vidéos avec lui parce qu'à chaque fois je vois que les réactions sont plutôt positives et que ça a l'air de vous plaire donc donc on continuera peut-être que cette année il y aura un peu plus de vidéos en duo je sais pas ça dépendra des jeux ça dépendra de madame parce qu'elle c'est pas vraiment une joueuse elle joue à quelques trucs avec moi voilà quand c'est des trucs des Mario Party des choses qui sont rigolotes quoi voilà mais sinon c'est pas mais c'est pas une joueuse mais c'est quand même une personne qui sent joué à la console c'est mis sur Zelda Ocarina of Time 3DS là sur la 3DS du coup et elle l'a fini donc il faut noter l'exploit quand même pour quelqu'un qui joue jamais un jour elle sait du battre je vais y jouer puis elle l'a fait et elle l'a terminé quand même donc voilà bref je vais pas vous raconter ma vie je tenais encore une fois à vous remercier remercier les 275 nouveaux abonnés qui sont arrivés cette année en espérant que ça continue en espérant pourquoi pas recevoir d'autres jeux dans l'année des jeux que j'aurais pas forcément fait auxquels j'aurais pas forcément pensé ça me permet moi de découvrir ça vous permet à vous peut-être de découvrir aussi et ça fait du contenu en plus sur la chaîne maintenant on va continuer je sais pas ce que je vais vous mettre comme illustration dans cette vidéo en ce moment je joue beaucoup à Forza Horizon 5 genre la version enfin l'extension Hot Wheels ou alors la version normale avec un pote qui vient de se prendre une série S donc peut-être je vais vous montrer des images comme ça peut-être je vous mettrai un mélange de plein de trucs je ne sais pas encore voilà donc écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous C'est parti.